Thauvin ayant égalisé au bout du bout du bout du bout, ça pourrait relativiser mon premier point. Mais non, parce que j'ai trouvé globalement les Marseillais fatigués, émoussés et pas dans une dynamique comme celle qu'ils ont connue récemment au mois de janvier et mi-février. Donc mon premier point c'est ça, c'est le coup d'arrêt pour l'OM ce soir. Parce que de toute façon le match nul est un coup d'arrêt parce que tu dois gagner et tu avais une opportunité énorme de mettre Lyon plus loin et de rester dans la roue de Monaco. Et là non seulement tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Ça fait quand même une série de 5 matchs en victoire pour Nantes, une seule victoire en 2018 pour le FC Nantes. C'est pas mal dans le jeu, il y a des vrais bons petits joueurs mais ça n'avance pas beaucoup en ce moment pour Agnérien. Oui, en 2018 effectivement, puisque ce soir en plus à une minute près on est sur 3 points qui changent quand même un petit peu la face du truc, surtout que c'est au Vélodrome. Et ils auraient pu récupérer la 5ème place. Maintenant, dans l'avant-match t'as passé un son de Ranieri, tu t'en souviens certainement. Et il disait « Ouais mais je ne suis pas très inquiet parce que dans le jeu c'est pas mal, les occasions on les a ». Et lui disait très sincèrement qu'il ne voyait pas de baisse d'origine de son équipe. Après le match de ce soir, t'es obligé de le croire et en tout cas de comprendre ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Là, écoute, à une minute près, il pouvait avoir une belle victoire de prestige au Vélodrome. Nantes pourrait bien revenir dans le coup sur la fin de saison. Finalement, en tout cas, on peut y croire. Moi, j'ai une autre analyse là-dessus. Et je pense que Ranieri est conscient de ça. C'est que le type de jeu proposé par Nantes, où ils sont très bien organisés, où ça subit énormément quand même, même s'ils le font très très bien. Et ils comptent après plutôt pas mal. Ils sont capables aussi d'aller presser haut. Mais c'est un type de jeu où t'as des périodes où t'es en pleine réussite. On en parlait tout à l'heure pendant le match. Où tu ne prends pas le but au mauvais moment. Parce que tu défends bien. Parce qu'à un moment donné, t'as un peu de réussite. T'as une décision arbitrale en ta faveur, etc. T'as des périodes comme ça. Et t'as des périodes où c'est un peu plus difficile au niveau de la réussite uniquement. Donc tu restes dans ce que tu sais faire. Tu restes dans ton organisation qui est très rigoureuse et qui est très bonne. Tu restes dans l'utilisation maximale des coups que t'as à jouer offensifs. Et tu le fais très bien. Sauf que t'as un peu plus de réussite ou un peu moins de réussite. Et ça se traduit par un point au lieu de trois. Ou zéro point au lieu d'un, etc. Le premier carton jaune qui est sorti à Gustavo. C'est sa première faute. On voit tout à fait qu'il veut vraiment prendre le ballon. Et que c'est le Nantais qui pousse le ballon juste avant. Et que du coup, il écrase le pied. Mais il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien d'intentionnel. Et tout de suite, effectivement, il y a le carton qui sort. Il y a la sanction. Il y a le visage de l'arbitre qui en dit long. Et effectivement, c'est là qu'on rentre tout de suite dans un cercle vicieux finalement. Mais Mohamed, je ne sais pas si tu as... Juste là-dessus, sur l'effet de jeu, moi je suis un peu moins sévère que toi. Parce que je pars du principe que tout le temps sur... Alors sur un match peut-être pas, mais sur une saison, ça s'équilibre toujours. Et tu sais, sur le but ce soir, Palois, Gustavo, il le fauche. Il ne peut pas dégager le ballon parce que Gustavo le fauche. Donc tu vois, ça s'équilibre toujours un peu plus ou moins quand même. Moi, franchement, je ne comprends rien à Memphis. Je ne sais pas comment il joue au foot, ce mec-là. Alors, il est mieux sur la seconde période. Aujourd'hui, tu as compris qui du côté lyonnais ? Non, mais lui, c'est quand même la vedette de l'équipe. C'est quand même le joueur le plus cher. À un moment, les vedettes doivent tirer l'équipe. Fekir n'étant pas là, je me retourne à Memphis. Memphis, qu'est-ce que tu fais ? Memphis, je ne comprends pas ce que tu fais. Deuxième période, tu es un peu mieux. Ok, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu joues dix minutes, pendant un quart d'heure, on ne voit plus. Tu rejoues un peu dix minutes, tu pars dans des dribbles. Je ne comprends même pas tes dribbles. Il entame le dribble quand on sait déjà que la balle va être perdue immédiatement. Traoré, c'est pareil, Bertrand Traoré. Combien de minutes il joue dans un match, Traoré ? 20 minutes. 20 minutes, c'est maxi. C'est compliqué. C'est compliqué. Merci d'aller voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501